Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez être tous super bien. Je vais vous partager aujourd'hui une petite réflexion que j'ai eue et un petit secret que je vais vous dire en ce moment, donc sur lequel ça m'intéresse et que je voulais en parler vraiment parce que je pense que ça peut aider énormément de gens, mais dans le futur, il faut juste se projeter un petit peu. Et voilà, donc on va bien évidemment parler de Crypto.com et sa carte. Donc par exemple, moi j'ai celle-là et de sa carte avec des cashbacks, etc. On va comparer un petit peu aussi à la carte de Binance pour vous montrer que Crypto.com explose Binance. Et puis, je vais vous montrer pourquoi et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'en prendre une maintenant avant que le cours et avant que les crypto-monnaies repartent. Je pense que ça vaut la peine de, je ne sais pas, mettre 350 balles ou 3500 balles, ça dépend de votre portefeuille, dans une carte pour plus tard, clairement. Donc je vais vous expliquer ça. Je rappelle que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Pour les gens qui voudront, le seul truc sur lequel je peux être sponsorisé, c'est juste que je mettrai mon lien d'affiliation pour les gens qui veulent et puis je gagnerai 25 dollars, ouais, et vous aussi. Donc c'est gagnant-gagnant et moi je voulais vraiment vous partager ça parce qu'autour de moi, je trouve qu'il y a peu de gens qui ont encore cette carte et c'est une erreur fondamentale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis c'est un secret, donc ne me dites à personne. Je rigole, partagez cette vidéo au max parce que je pense que même les gens qui ne sont pas à fond dans la crypto, dites prends cette carte, prends cette carte, prends cette carte. Tu me remercieras plus tard, vraiment ce genre de choses. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira, on est parti. Donc on est tout de suite parti, on va juste d'abord analyser la carte, quels sont les avantages comparés à Binance, juste comme ça on élimine Binance direct. Donc ici Binance, pourquoi et comment avoir du cashback avec Binance ? Donc vraiment du cashback, c'est vous faites un achat de 100 euros, si vous avez la première carte, vous avez un retour de 1%, donc vous gagnez 1 euro. Au final, votre achat vous a coûté 99 euros. Voilà, ça c'est Binance. Donc pour avoir 1%, il vous faut 0 BNB. Ensuite, et il faut détenir sur 30 jours. Ensuite, ici les BNB, il vous en faut 10. Le cours actuel, il est à 400 dollars. Ça vous fait déjà 4000 dollars pour avoir cette carte, seulement 2%. Ici, ça vous faut 20 000 dollars pour avoir seulement 3%. Et c'est juste ça, vous avez juste le cashback. On va directement sur crypto.com. Alors, ici pour 0 franc, vous avez 1% comme sur Binance. Pour 350 euros, vous avez déjà 2%. Donc c'est déjà presque 10 fois moins. Ensuite ici pour 3500, vous avez 3%. Donc si on compare avec la carte de Binance, celle qui vous faut 3000 dollars, même 4000, vous avez 2%. Alors qu'ici, vous avez déjà 3% et vous avez besoin de mettre moins. Ensuite, 35 000 dollars pour 5% et 350 000 dollars pour 8%. Ce qui est beaucoup moins qu'avoir 6000 BNB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça, c'est juste les cashback. Et ensuite, vous n'avez pas tous ces bénéfices. Par exemple, juste avec la rouge, vous avez Spotify gratuit. Bref, on élimine Binance direct. Donc Binance, la carte, c'est ciao. Maintenant, je vais vous parler des cartes. Par exemple, moi j'ai la Royal Indigo, j'ai celle-là. Donc la bleue, j'ai stacké pour 3500 euros, 2 crocs et j'ai 3%. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Spotify qui m'est gratuit tous les mois. Donc ça veut dire qu'avec cette carte, on peut payer bien évidemment sur Internet. Je peux payer, je paye Spotify avec cette carte. Donc il me débite 12 dollars par mois. Sauf que quand il me débite, il me recrédite 12 dollars en crocs. Donc, quel est l'avantage encore en plus ? Ça veut dire que tout, à chaque fois qu'on est dans ses plus bas ici, écoutez, moi je stack et je continue à accumuler des crocs. Donc ça, c'est cool. Et du coup, mieux en prendre une maintenant que si on fait vraiment un top et en fait vous accumulez sur la descente et au final, vous perdez entre guillemets de l'argent. Sans le vendre, mais vous perdez. Donc c'est plus intéressant de le prendre ici et d'utiliser ces cartes benefits. Donc pour celle-là, vous avez 100%. 100% donc pour Spotify, vous avez juste Spotify gratuit. Pour la deuxième, celle que j'ai, j'ai Spotify et Netflix et les lounges dans les aéroports gratuits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite ici, c'est juste les retraits à des ATM qui augmentent au fur et à mesure. Ensuite celle-là, bon, celle-là, il faudra un petit peu plus d'argent. 35 000, vous avez 5%. Franchement, c'est juste énorme. Il y a quoi encore ? Prime qui est gratuit. Expedia, 10% sur tout ce que vous prenez. Crypto.com, Private. Tout ça, je ne connais pas trop. Mais en tout cas, pour moi, vraiment le plus important, c'est vraiment Spotify et Netflix. Combien de gens et combien de personnes payent ça alors que juste avec une carte et juste pourquoi pas mettre 350 euros et vous avez Spotify gratuit. Donc voilà. Bref, je voulais parler de ça par rapport à cette carte. Et du coup, maintenant, j'arrive à ma petite théorie. Imaginons actuellement, on va juste peut-être passer un petit coup sur le BTC, juste pour qu'on puisse regarder un peu ensemble, juste pour qu'on puisse bien comprendre. Et c'est ça qui m'importe le plus, que vous puissiez le mieux comprendre où je veux en venir. Donc, on va parler du BTC ici en logarithmique. Donc, on a un peu les cycles haussiers. Dans chaque cycle haussier, on a des nouvelles personnes qui rentrent pour que le cours monte. Bien évidemment, ici, on a des entreprises. Ici, on a aussi des entreprises. Mais quand ça monte, qu'est-ce que ça mène ? Ça mène une vague de gens. Cette vague de gens, des retails, des gens normaux comme toi et moi. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se dire, ah ouais, ça ne fait que monter. C'est cool la crypto. Je vais rentrer sur les cryptos. Imaginons. On va prendre cette figure. Ils rentrent sur les cryptos. Au bout d'un moment, imaginons, il rentre vers les 100 000. Et le Bitcoin monte à 200 000. Il se dit, bon, ok, j'ai fait x2. Je retire ma mise. Il retire sa mise. Ensuite, qu'est-ce qu'il va se poser la question ? Il va se dire, je fais un virement bancaire. Je récupère mon argent. Qu'est-ce que je fais ? Et là, à ce moment-là, il va se dire, ah, mais peut-être que je peux avoir une carte crypto. Une carte sur laquelle je peux dépenser mes cryptos. Et crypto.com répond à cette demande. Et c'est ça qui est génial. Donc, au final, résumons, ça monte. Donc, plus de gens rentrent. C'est encore plus connu. Du coup, bientôt, ça se trouve, c'est ta maman ou ton papa ou ton petit frère qui va te parler de crypto. Toi, tu seras déjà un croc en avance. Pour le moment, quand je vais en vacances, peu de gens parlent de crypto. Pour le moment. Mais ça viendra. Si on vient taper les 100 000, je peux vous dire que ça va commencer à vite en parler. Et les gens vont se ruer pour en acheter, acheter des cartes, acheter plein de trucs. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on rentre avant, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, imaginons, les gens, ils se ruent sur la carte Binance ou la carte croc. Donc, on a le BNB qui monte. On a le croc qui monte. Donc, le croc, vous, vous êtes rentré ici. Vous n'êtes pas rentré au plus haut comme tous les autres. Donc, ça, c'est intéressant. Et de plus, c'est que vous savez que pour prendre une carte, en fait, il faut bloquer cet argent. Donc, il faut bloquer 350 euros pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elles sont bloquées et vous ne pouvez plus toucher ces 350 euros. Et ensuite, il faut les laisser pour avoir les bénéfices de la carte. Donc, moi, je laisse tout le temps cette somme sur ma carte et en fait, j'ai tous ces bénéfices. Mais si j'enlève, je retombe avec cette carte. C'est ça qu'il faut bien savoir. Et du coup, si vous prenez maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous allez juste gagner de l'argent en plus d'avoir la carte. Donc, vous allez gagner encore plus d'argent juste en holdant des crocs. Et en plus, vous avez des bénéfices de la carte. C'est ça que je trouve juste énorme. De plus, cette carte, même si, imaginons, vous n'êtes pas dans les cryptos. Vous n'êtes vraiment pas du tout dans les cryptos, mais vous voulez juste avoir, par exemple, Spotify gratuit. Et vous voulez juste ça. Et avoir les 2%, bien sûr, pour faire les courses et tout, c'est juste génial. Je n'ai absolument rien à dire avec ça. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que vous faites un petit transfert avec votre carte ou votre compte bancaire à crypto.com. Et ensuite, vous dépensez avec l'argent que vous avez fait un transfert. Et vous gagnez 2%. Donc, perso, quand moi, je paye mes vacances et tout ça, je paye tout le temps avec la carte. 3% à la fin, je peux me tirer. Je paye soit l'essence, soit je peux me faire un resto en plus, etc. Donc, franchement, c'est nickel. Et de plus, ces rewards, ici, vous sont redonnés en gros. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe ? Si, par exemple, tu pars en vacances ici, tu vas quand même utiliser la carte, la crypto.com, avec la rentrée d'argent de ton compte bancaire. Donc, rien à voir avec la crypto. Sauf que tu vas continuer à accumuler dans les bases, dans les zones. Tout le temps, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Et au final, tu te retrouves avec un gros bague. Et quand ça commence à bien grimper, tu peux vendre une partie. Et pourquoi pas essayer de passer à la carte supérieure. C'est vraiment ça, mon état d'esprit par rapport à cette carte. De plus, combien de personnes ne voudront pas payer d'impôts en France ? Je rentre dans cette petite optique, ici. Combien de personnes ne voudront pas payer d'impôts sur l'argent qui sont mis dans les cryptos ? Tu fais un virement de 100 balles. Imaginons. Bon, après, je ne sais pas si je n'aurais peut-être dit pas ça dans ma chaîne. Mais bon. Bref, on est ouvert, ici. Bref, imaginons, tu fais un transfert de 100 euros. Donc, tu fais un transfert de 100 euros sur Crypto.com. Tu achètes des cryptos. Tu te retrouves à 200, imaginons, 250 euros. Est-ce que tu as envie de payer 30% sur tes 150 euros ? Et 150 euros, ce n'est pas grand-chose. Ben non. Alors, quel est comme moyen de ne pas payer, par exemple ? Crypto.com. Ben, Crypto.com. Vous envoyez, par exemple, vos 150 euros que vous avez gagné sur la carte et vous payez vos courses de temps en temps ou, je ne sais pas, vous payez votre essence, etc. Ni vu, ni connu. Comment tu veux qu'il sache ? Donc, voilà. Je n'incite personne à faire ça. Clairement, ce n'est pas un conseil du tout. Mais c'est un peu une optique que je vois et vraiment, ça me ferait chier de payer 30% pour être honnête avec vous. En Suisse, on n'a pas ce cas de figure, heureusement. Mais en tout cas, en France, ça me ferait un peu mal au cœur. Donc, voilà un petit peu ma mentalité. Donc, je vous invite à vraiment partager cette vidéo, par exemple, à des gens qui ne sont pas forcément dans la crypto-monnaie pour vraiment, pourquoi pas en fait, qu'ils puissent comprendre le potentiel. Et je veux quand même dire, si vous avez un portefeuille à, je ne sais pas moi, 5 000, 3 000, je pense que ça vaut la peine de mettre 10% de votre capital dans quelque chose comme ça qui pourront plus tard. Déjà, la charte est super bullish. Ici, on peut voir, on a un joli canal haussier. Sans doute, on va venir taper par le haut. Donc ici, ça vous fait déjà, imaginez que vous mettez 350. Voilà, ça vous fait déjà au moins 1 fois 2 s'il ne sait plus parce que si on fait ici, lui, il n'a jamais connu de bullrun, les crypto.com. Mais clairement, on peut tout exploser par le haut. 1 dollar, 1 crypto.com, 1 croc, me semblerait pas du tout dérangeant. Voilà. Donc, un petit peu ma mentalité, ma philosophie par rapport à crypto.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les gens qui veulent prendre cette carte, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On gagne les deux 25 dollars sur quelqu'un qui prend une carte. Donc, c'est seulement si cette personne prend cette carte, voire plus, qu'on gagne ensemble. Et si jamais dans le code, quand vous cliquez sur le lien, il n'y a pas mon code, je le mettrai juste en dessous. Vous avez juste besoin de le copier, coller pour le mettre. Donc voilà, un petit peu ma mentalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je voulais vraiment vous partager ça parce que je trouve que c'était très important pour la suite qui va arriver. Vous allez vous retrouver avec pas mal d'argent, tous les gens qui sont en train de holder, les holders, les investisseurs, etc. Et du coup, je pense que ça vaut la peine d'avoir une petite carte comme ça pour aller payer au resto de temps en temps ou ce genre de truc. Donc voilà, je vous souhaite une agréable après-midi. Et puis, j'espère qu'elle vous a plu. Ciao tout le monde.